Nouvelles héroïnes Tu as aimé l'histoire de Kadiatou Tapili, cette badass, cette meuf incroyable, basketteuse hors pair qui dribble aussi bien qu'elle défend ses clients au tribunal. Elle te dévoile ses secrets les plus inavoués dans ce portrait chinois très très cool. Moi j'ai adoré lui poser toutes ces questions. Nouvelles héroïnes Hello Kadiatou pour Nouvelles héroïnes, c'est parti ! Si tu étais un plat, tu serais ? Si j'étais un plat, je serais un pas de taille. Si tu avais une baguette magique, tu ferais ? Si j'avais une baguette magique, je changerais le monde, naturellement. C'est une vraie phrase. En fait je ferais en sorte qu'il n'y ait plus d'inégalités dans le monde et que surtout tout le monde et spécialement dès l'enfance et les petites filles se disent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent dans la vie sans se poser de questions. Si tu pouvais changer de siècle, tu vivrais ? Je vivrais, j'hésite entre deux siècles. Un en fin du 18ème pour la révolution française parce qu'on pouvait dire tout ce qu'on voulait et puis artistiquement je trouve ça très joli. Plein de couleurs, ça me fait penser au château de Versailles par exemple et d'autres châteaux en France. C'est mon côté cendrayon. Et autre siècle, ce serait quand même le 20ème pour toutes les avancées et les moments, comment dire, fin des années 60 où il y a eu des petites révolutions mais c'était une manière de s'exprimer comme on voulait. Surtout encore une fois pour les jeunes filles et jeunes femmes. Si tu étais une série télé de ton adolescence, tu serais ? Si j'étais une série de mon adolescence, je serais Sabrina l'apprentie sorcière parce qu'elle avait des pouvoirs magiques, elle pouvait rentrer dans son placard pour aller, je crois qu'elle sortait de son placard et avait des pouvoirs magiques. Son meilleur ami était Salem, pour ceux qui connaissent Salem. Ce super chat, certes noir mais très sympathique. Et ses tantes étaient trop cool en fait, vraiment. Si tu étais un personnage de ton livre de chevet quand tu étais enfant, tu serais ? Si j'étais un personnage de mon livre de chevet quand j'étais enfant, je serais la petite Irène parce que j'adorais Ariel. Le fait de chanter aussi bien, c'était un rêve pour moi de devenir chanteuse. Et puis je trouvais qu'elle avait beaucoup de symboles, encore une fois, de la féminité. Et même si au début c'était difficile pour elle, elle est parvenue à ce qu'elle voulait. Si tu n'avais pas été avocate, tu serais ? Si je n'avais pas été avocate, je serais plein de métiers que je voulais faire quand j'étais petite. Déjà je voulais devenir star parce que je pensais que c'était un métier. Je regardais beaucoup Graines de Stars sur M6. Et je me suis dit que je voulais trop être chanteuse, mais aussi danseuse. J'aurais voulu aussi évidemment être basketteuse professionnelle. Mais avant tout, je pense que je serais médecin parce que comme je le fais aujourd'hui en tant qu'avocate, c'est que j'aide des gens. Si tu pouvais rencontrer une femme dans le monde, ce serait ? Si je devais rencontrer une femme dans le monde, je pense que ce serait Olympe de Gouges. Alors là, je remonte vraiment justement fin du XVIIIe siècle. Mais c'est une des premières femmes en fait qui a pu aider des personnes noires pendant la Révolution française. D'une part, et ça, du coup, ça me touche énormément. Et d'autre part, c'est elle qui a été l'une des premières à penser aux droits de la femme en parallèle de la déclaration des droits de l'homme. Et ça, je pense que c'est très fort. Et s'il y avait ça aujourd'hui, ce serait mieux. Si tu avais un remède contre la flemme, ce serait quoi ? Si j'avais un remède contre la flemme, ce serait, comme disent les militaires, de la moraline et du motivex. En réalité, ce serait juste être positif d'un côté. De penser que même s'il y a des choses qui sont difficiles dans la vie, il y a aussi des belles choses. Tant qu'on est en bonne santé, qu'on respire, je pense que c'est déjà pas mal. Et donc, oui, d'être positif et puis après, d'être heureux, d'être fier de ce qu'on a et fier de ce qu'on est. Ça aide beaucoup pour la conscience de soi et de la confiance en soi. Si tu étais une chanson que tu écoutes en boucle, ce serait ? Si j'étais une chanson que j'écoutais en boucle, ce serait les L5, Toutes les femmes de ta vie. Si tu étais un plat alsacien, tu serais ? Waouh ! Si j'étais un plat alsacien, je serais le becqueur au feu. Parce qu'il est dur à faire, on met du temps à le cuire, et puis quand on le mange, c'est trop chaud. Et en fait, personne n'arrive à appréhender ce plat, finalement. Et je pense que moi, on n'arrive pas trop à m'appréhender, mais c'est pour ça que je suis contente d'être ce que je suis. Si tu étais un proverbe, tu serais ? Si j'étais un proverbe, je serais seule, on va plus vite, ensemble on va plus loin. J'ai toujours grandi en équipe, j'ai quatre sœurs, ma mère nous a éduquées toutes seules. J'ai fait du basket depuis très jeune, je travaille tout le temps, tout le temps en équipe. Nouvelles héroïnes ! Tu n'as pas encore écouté l'histoire de Kadia Tutapilli ? Écoute-la, et laisse-toi inspirée par les histoires de Wendy Renard, Coco Goff, ou encore Nadia Nadine, des meufs qui n'ont pas eu peur de prendre leur place sur un terrain de sport et dans la cour de récréation. Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon pied d'estal. Je ne suis pas celle qu'on dispose, en jaunie statue de cristal. Je préfère quand on nous oppose, sois mon rival. L'amour a tellement de visages, à toi d'ouvrir les yeux, est-ce que tu envisages ? Je suis toute la femme de ta vie, en moi réunie, ton âme sœur, ton déchérie, parfois ta meilleure ennemie. Je suis toute la femme de ta vie, l'amour au sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toute la femme, tu vois, toute la femme de ta vie.